Je me suis dit, bon Halloween, bon, bon, il faut le préparer un petit peu quand même. Bien sûr ! Bissure Marie ! On est un peu pressé quand même. Oui. On n'est pas non plus hyper fan de préparer Halloween pendant des heures, donc medley pour parents pressés. Génial ! Les déguisements. C'est tout ce qu'on aime. Easy, les déguisements. De manière toute personnelle, je n'aime pas investir des milliers d'euros dans les déguisements qu'on ne mettra qu'une fois. Donc j'opte souvent pour les déguisements simples. Ceux de chez Oxibule, par exemple, sont super bien. Ils sont très qualis, on peut les remettre après. Là, vous avez l'impression que ce n'était qu'une cape, mais pas du tout. C'est juste parce que c'était un 6-8 ans, donc je ne rentrais pas vraiment vraiment dedans. On a le petit costume qui va bien. Et qu'on peut les utiliser en cape et en costume. On l'adore. Et surtout, chez les petits, vous n'embêtez pas à prendre un milliard de trucs. Bien souvent, une petite capinette et un petit cèpe ou une espèce de trident, ça suffit. Oui, oui, oui. Donc voilà. Ensuite, bon, pour défiler, de quoi vous allez avoir besoin ? D'un panier à bonbec. Oui, ça c'est vrai. L'idée quand même d'Halloween, c'est de ramener du bonbec. Je vous ai dégoté un petit douilletur, c'est plutôt facile, vous vous en doutez. Vous aurez besoin de choses assez simples. Deux assiettes en carton blanc, ça c'est pour deux enfants. Huit chenilles noires, autrement appelées cure-pipe. Du cordon noir, de la peinture noire. Oui, parce que c'est Halloween quand même, donc on met tout en noir. Agrafeuse, agrafeuse perforatrice. Voilà, on est bien. Qu'est-ce qu'on fait donc ? Eh bien, on va découper, ciseaux, hop, attendez, j'ai tout rangé. On va découper en deux ces assiettes. Oui, c'est pas du tout ce qu'on va faire là. Écoutez, vous allez peindre en noir, ok ? D'accord. Schlack, on les peint, peinture noire, enfin on va éviter de tout salir, mais vous pouvez le faire. Je pense que le plus sage, ce serait de ne pas peindre en noir là maintenant, Marie. Regardez, la magie de la télévision, je l'ai fait moi-même. Donc voilà, regardez, je vais vous le faire sur du blanc, comme ça vous allez mieux piger. Vous qui êtes un petit peu simple d'esprit, mon ami. Toujours le beau point, toi, ça me fait plaisir. Donc une fois que vous avez fini de peindre vos assiettes, vous allez les agrafer ensemble. Ce sera votre petit sac, bien sûr, ainsi, ok ? Ok. Voilà, vous pouvez le faire, ça vous occupe. Vous voulez que je le fasse, Marie, parce que c'est quand même très mal fait ? Oui, 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 vous pouvez. Donc une fois que tout est peint, vous voyez, vous allez pouvoir, avec votre perforatrice, faire des encoches ici, 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 où vous allez pouvoir passer, vos fameux cure-pipe qui seront... Perforatrice au bout de ciseau, non ? Oui, c'est ce que j'ai fait, parce que je n'avais pas de perforatrice, je ne voulais pas balancer. Vous allez donc insérer les cure-pipe pour faire de la papatte d'araignée, d'accord ? Ensuite, bon ben alors, vous me connaissez, mon addiction aux gros yeux yeux. Hop, j'en ai acheté des millions. Moi, j'adore ça. Ça, on trouve ça dans tous les magasins de loisirs pratiques. Alors, prenez-les, en revanche, avec... Vous pouvez m'en décoller un, mon chou, vous serez bien mal. Prenez-les, en revanche, autocollants, parce que sinon, vous allez encore chercher de la colle vinyle et blanche que vous n'avez pas. Voilà, donc on met des yeux yeux. On est content, regardez, c'est mignon. Enfin, pour l'instant, il est borgne. Ensuite, un petit marqueur blanc. Moi, j'ai pris le stylo correcteur de mon fils. Et on va pouvoir... Allez-y, mettez-lui un oeil. Oui. Alors, si vous voulez, vous pouvez aussi mettre des boules de polystyrène pour faire des plus gros yeux yeux. D'accord. Ça, voilà. Et ensuite, vous allez lui faire une petite bougouche, une petite bouche flippante ou sympathique, selon votre humeur. Enfin, c'est votre enfant qui va le faire, parce que l'idée, c'est quand même de faire... Mais bien sûr. Bon, ben là, vous vous rendez compte que, voilà, pathétique. Et avec votre petit... Vous diriez une petite tarte ou quoi ? Voilà, avec votre petit cordon que vous allez mettre, eh bien, vous avez votre sac à bonbons. Alors, l'avantage, c'est qu'il est quand même minuscule. De ce fait, votre enfant ne sera pas malade. Donc, on est très content. Il est mignon, il est mignon. Mais lui, il ne sera peut-être pas hyper content, quand même, d'avoir un tout petit sac. Non, non, c'est sûr. Là où son pote a un énorme panier. C'est ça. Niveau déco, comme j'ai tout donné, j'ai acheté chez Oxibule des petits pompons à décorer. L'avantage, c'est que vous allez voir, tout est enquitté, tout est fourni. Donc, on va pouvoir le faire, faire... Ah, j'adore. Pour soi-même, voilà. La déco, papo, qui va bien si vraiment vous êtes au-delà de la fainéantise. Vous avez aussi Toucan Box qui propose des décos d'Halloween à faire. Vous savez, c'est une formule d'abonnement. Donc là, évidemment, ce mois-ci, vous avez l'araignée d'enfer. Alors, je voulais le faire. Et après, je me suis dit, il y a une nuit de séchage. Et dans la nuit, je dors. Oui, c'est ça. Voilà. Vous allez laisser sécher et dormir en même temps. Mais peut-être que l'esprit logique, à cause de la chute... Je termine avec mon truc préféré, le gant de l'angoisse. Alors, le gant de l'angoisse, Benjamin, il y en a un au frigo, mais il ne va pas avoir le temps d'aller me chercher. Vous prenez un gant latex ou un gant MAPPA. Oui. D'accord ? Que vous remplissez d'eau et de grenadine ou de colorant alimentaire. Et ensuite, regardez, vous venez découper. On le met au congélo ? Vous le mettez au congélo. Regardez, là, ça fait trois heures que ça y est. Après, vous découpez votre gant. C'est génial. Mais c'est sûr que vous pouvez sacrifier un gant de ménage, les amis. Oui, oui. Voilà. Voilà, voilà. Vous le démoulez. Sinon, vous allez perdre un doigt. Oh, mais regardez comme c'est drôle. J'adore. Oh, Benjamin, serrez-moi la pince. Oh, c'est génial. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh bien, ça, ça fait efferre. Tiens, allez, prends ça, toi. Oh, regardez. Tirez-le-moi. Tirez-moi son gant, là. Calmez-vous, Marie. Calmez-vous. Ah, ben, il a perdu un doigt. Merci, Benjamin. Et là, vous ajoutez votre petit jus d'orange. Très bien. Et regardez, est-ce que ça, ça ne fait pas un cocktail sympa pour recevoir vos invités le jour d'Halloween ? Ah, c'est génial. C'est cool, non ? C'est génial. Ou alors faire des petites glaces. Et regardez, il y a même des... Celle-là est tachetée de sang coagulé. Oui, c'est blessé. Voilà, donc ça, ça fait un effet bœuf pour votre petit cocktail d'Halloween. C'est sympa. Et en plus, ça vous fait des glaçons. Mais où est-ce que vous allez chercher tout ça, Marie ? Écoutez, dans mon cerveau farfelu. Oui, vous êtes quand même bizarre. Je te dis, j'arrive pas. Merci, c'est parfait.